Finalement, ce que j'ai essayé de mettre dans ce papier, je pense que l'économie, c'est transformer de l'énergie en produit ou en service, etc. Mais au départ, il y a toujours de l'énergie. Et donc, quelque part, on a un vrai problème. C'est que si vous transformez de l'énergie dans un produit ou un service et que vous gagnez de l'argent en le faisant, ça prouve que le prix de l'énergie est à un niveau suffisant pour vous gagner de l'argent. Mais si vous perdez de l'argent en transformant de l'énergie, par exemple, si le prix de l'énergie se met à monter beaucoup, à ce moment-là, vous êtes dans une période où vous perdez de l'argent et qui sera inflationniste à la fois. Donc, si vous regardez le long terme des économies, vous voyez qu'on a des périodes d'à peu près 10, 15, 20 ans où l'énergie est en baisse, où l'économie va bien, tout le monde prospère, le chômage baisse. Puis, à un moment, on tape sur ce que j'appelle la contrainte malthusienne, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'énergie pour tout le monde. Et à ce moment-là, comme l'énergie, c'est quelque chose qui est très inélastique par rapport au prix. C'est-à-dire que si vous avez une usine que l'énergie représente 3% de vos coûts et que d'un seul coup, elle augmente beaucoup, vous paierez le double pour ne pas fermer votre usine. Donc, le prix de l'énergie peut doubler ou tripler, mais vous serez obligé de l'acheter quand même. Vous n'avez pas le choix. Pour les survivants. Pour ceux qui peuvent le faire, en tout cas. Et donc, à ce moment-là, vous rentrez dans une période où il faut virer des gens, l'inflation monte, et tout et tout. Donc, vous avez des grandes périodes de hausse et de baisse de l'économie. Je crois que c'est grand cycle à 15-20 ans. C'est tout simplement le cycle énergétique. C'est-à-dire que les gens cherchent de l'énergie, en trouvent. Et donc, à ce moment-là, le prix de l'énergie reste ça pendant 20 ans. Puis, à un moment ou à un autre, on ne peut pas en produire plus parce qu'on a cessé de faire des recherches il y a 10 ans. La capacité est à son maximum. La demande passe au-dessus. Et quand la demande passe au-dessus, le prix explose. Et hop, on a 10 ou 15 ans de malheur pendant lesquels on recherche de l'énergie à nouveau. Donc, vous avez des grandes périodes qui durent 20 ans de prospérité, 10 ans de malheur, 20 ans de prospérité, 10 ans de malheur, puis voilà. On dirait une fatalité qui s'enchaîne. C'est la fatalité que j'appelle la fatalité malthusienne. C'est-à-dire que le cycle de la recouverte d'énergie n'est pas du tout le cycle de l'économie. Quand j'étais en première année d'économie ou en deuxième, on m'avait appeler un truc qui s'appelait le cycle du cochon. Je ne sais pas si vous n'avez jamais appeler ça. Le cycle du cochon ? Le cycle du cochon. C'est-à-dire que les paysans regardent le prix du cochon qu'ils vendent. Alors, si le prix du cochon est très cher, ils se mettent à faire plein de cochons. Et ils le font tous en même temps. Donc, un an après, le prix du cochon s'écroule. Et donc, comme personne n'a gagné d'argent sur le cochon, l'année suivante, ils n'en font pas. Et donc, le prix du cochon monte à l'avère du toit. Donc, on appelle ça le cycle du cochon. Vous avez un cycle de l'énergie où, en quelque sorte, tout le monde charge de l'énergie parce que c'est très rentable. On en trouve. Ça vous donne 10 ou 15 ans de provision. Puis ensuite, il n'y en a plus. Et à ce moment-là, le cochon devient très très cher. Et tout le monde se remet à chercher. Mais à la place d'être un an pour le cochon, il faut 10 ans pour ne pas avoir une production d'électricité. Il y a beaucoup de choses à dire à ce stade pour bien se comprendre. Partez du principe que l'énergie est indispensable. Dites-vous qu'un boulanger qui n'a plus de gaz pour alimenter son four ne fait plus de pain. Donc, quel que soit le prix du gaz, le boulanger paiera le prix. La condition est vitale pour son business. Tant que vous accepterez de payer votre pain plus cher chez le boulanger, alors le boulanger acceptera les augmentations du prix du gaz. Cette relation entre l'intensité de votre besoin et le prix à payer s'appelle en économie l'élasticité du prix. Par exemple, prenez le prix d'un kilo de banane qui vient du Venezuela, donc bien chargé en pétrole pour le transporter. Admettons que ce kilo de banane vaille 2 euros, quand le pétrole n'est pas cher, soit à peu près comme un kilo de pommes du coin. À 4 euros le kilo, plus personne n'achète de banane, car les gens se rabattront sur les pommes. On dit que le prix de la banane est très peu élastique, car les clients disparaissent si les prix montent. À l'extrême opposée, prenez le prix de l'essence. Quel que soit le prix à la pompe, vous le payerez. Le jour où le litre sera à 2 euros, comme vous en aurez besoin pour aller travailler, vous paierez 2 euros. On dit que le prix est très élastique. Mais à ce stade, vous pouvez me répondre que le jour où le prix de l'essence sera à 5 euros, vous n'irez plus travailler, car vous dépenserez plus d'argent en voiture que vous n'en gagnerez en travaillant. C'est le moment où notre fameux élastique vous claque dans les doigts. C'est ça que Charles Gave appelle la contrainte malthusienne. Cela mérite un peu d'explication. Pensez toujours qu'il y a 3 énergies qui règnent en maître absolu sur le monde. Le pétrole, le charbon et le gaz. Ces 3 énergies représentent 80% de la consommation mondiale. Et il se trouve que le prix du pétrole est le prix qui guide tous les autres. Pour produire ces énergies, il faut des installations industrielles qui coûtent très cher. Pour mettre en exploitation de nouveaux champs pétroliers et créer des raffineries, il vous faut au moins 15 ans. Nous y reviendrons. Imaginez que tous les champs pétroliers et les raffineries du monde soient capables de produire 100 millions de barils de pétrole par jour. Admettons. Si vous voulez produire ne serait-ce que 10 millions de barils par jour supplémentaires, soit seulement 10%, vous aurez besoin de 15 ans pour mettre en route les capacités industrielles pour les produire. Mais qu'est-ce qui va se passer pendant ces 15 ans ? La capacité de production maximale de vos installations va agir comme un plafond de verre indépassable sur la croissance. C'est ça la contrainte malthusienne dont parle Charles Gave. Lorsque la consommation énergétique en pétrole de l'économie au niveau mondial s'approchera des 100 millions de barils par jour, alors le prix du pétrole va se mettre à grimper en flèche. Comprenez bien que le prix ne va pas monter progressivement. Non, c'est au moment où vous allez dépasser la limite que le prix va exploser. Ce ne sera pas progressif, mais brutal. Du coup, les entreprises qui ne peuvent pas récupérer la hausse de l'énergie sur le client arrêteront de produire, voire feront faillite. Et là, c'est la crise de la banane qui commence. Pour ce qui concerne les entreprises qui peuvent répercuter la hausse de l'énergie sur leur prix, ces augmentations vont entraîner une baisse du pouvoir d'achat sur leur client. Votre pompiste vendra toujours de l'essence quel que soit le prix. Par contre, les gilets jaunes vont ressortir rapidement dans la rue. Au niveau mondial, cela signifie que la croissance économique va ralentir, voire rentrer en récession. Une fois que suffisamment d'entreprises ont arrêté de produire ou produisent moins, la demande en énergie va retomber en dessous des 100 millions de barils par jour. Admettons à 90 millions pour faire simple. À ce moment-là, les prix du pétrole retombent comme un soufflet, car l'industrie de l'énergie se retrouve en surcapacité avec de l'énergie en stock sur les bras ou des raffineries à l'arrêt. C'est à ce moment que l'industrie de la banane repart. L'économie se remet à produire car l'énergie est abordable et on est reparti pour un tour jusqu'à ce qu'on bute sur ce nouveau plafond de verre. C'est dans ces phases de pénurie d'énergie que les industriels mettent en balance le prix à long terme de l'énergie avec la possibilité de faire des investissements pour augmenter les capacités de production. Ce plafond de verre énergétique de l'économie, c'est ce que Charles Gave appelle la contrainte malthusienne et il estime la durée de ce cycle à 15 ans environ. Donc globalement, la tendance est la même mais ça crée des grosses saccades. Ça crée des saccades, c'est-à-dire que la hausse de la richesse est grosso modo une espèce de pente qui monte comme ça avec des petites variations qu'on appelle des récessions, je ne sais pas quoi. Et puis le prix de l'énergie, l'énergie, c'est à plat pendant 15 ans, on triple pendant 4-5 ans, à plat pendant 15 ans, on triple pendant 4-5 ans. Donc c'est d'énormes coûts qu'on soit dans la tête. Et je peux vous annoncer quelque chose, j'en suis absolument certain, c'est une première pour vos auditeurs et tout et tout, c'est que les banques centrales ne peuvent pas imprimer du pétrole. Ça, c'est absolument certain. Les banques centrales ne peuvent pas imprimer du pétrole, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent depuis des années parce qu'on est dans une période de baisse de prix d'énergie, mais à partir du moment où on sera dans une hausse, ben... Alors justement, je voulais vous questionner là-dessus, ça c'est tout le sujet de votre article et du coup les gens peuvent aller le lire, c'est passionnant. Mais il y a moi des gens que je suis depuis 15 ans qui s'appelle l'ASPO, qui est une association de géologues à la retraite qui travaillait dans les sociétés pétrolières. Ah oui, je sais, ils n'arrêtent pas de gueuler parce qu'on empêche de faire des espoirages en France. Voilà, voilà. C'est cela, oui. Alors, une de leurs qualités, c'est qu'ils se réunissent régulièrement pour faire des rapports pour savoir, aux doigts mouillés, combien ils restent dans le sol et de combien en nous vendent. Parce que les marchés du pétrole, c'est vraiment le jeu de poker venteur. Oui, et puis là, vous avez des pays, vous avez l'armement, vous avez les barbouzes, le pétrole, c'est un truc compliqué. Exactement. Et du coup, ces gars-là, sous la houlette de Campbell, ils essayent de recouper leurs expériences personnelles, de ce qu'ils ont vu de leurs yeux vus, comme on dirait, et de voir combien il y a, combien il resterait, etc. Et alors, le pétrole, il y a les réserves, alors de manière possible, probable et trouvée, donc à l'inverse. Et ça va du plus certain au plus incertain. Donc c'est encore... Voilà. Et eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a un décalage de 30 ans entre la découverte et la production sur les échelles longues du pétrole, quoi. C'est pas impossible. Moi, j'avais calculé plutôt 10-20 ans, mais c'est pas impossible. Mettons 20. Mettons 20. Et ce qu'ils disent, c'est que le pic des découvertes a eu lieu dans les années 70. Oui. Et que du coup... Dans les années 70 à 80, au moment où le prix du pétrole était passé de 2 dollars et il faut s'en souvenir à 30, ce qui avait stimulé les foules, quand même. Ben, multiplié par 15, c'est pas tous les jours. Je sais pas. Donc les gens s'étaient précipités pour en trouver. Ils en avaient trouvé, ça avait pas été un problème. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, il est découverte. Ça a fait un gros pic et le pétrole, alors on en trouve, mais on en trouve moins. Oui. Et puis on n'en trouve pas au même coût d'extraction. Précision importante. Avec Charles Gave, nous parlons en réalité de deux choses différentes. Lorsqu'il met en avant des cycles de 15 ans, il fait référence au cycle d'investissement dont je vous ai parlé juste avant. Entre le moment où la demande se fait pressante et le moment où les capacités sont installées, il faut compter 15 ans. Le cycle de 30 ans auquel je fais allusion est un décalage entre une découverte et la mise en production d'un champ pétrolier. C'est sur la base de ce cycle de la mise en exploitation d'une découverte d'un champ pétrolier que les personnes qui prédisent un pic de production pétrolier ont affirmé dans les années 70 que le pic du pétrole conventionnel se produirait aux environs des années 2000. Aujourd'hui, l'Agence internationale de l'énergie a reconnu que ce pic de pétrole conventionnel avait eu lieu autour des années 2007. Pour rappel, le pétrole conventionnel c'est le pétrole le plus simple à extraire vous faites un forage et vous récoltez du pétrole prêt à être affiné et vendu. Aujourd'hui, pour prolonger la hausse de la consommation d'énergie, on extrait du pétrole dit non conventionnel ou autrement appelé pénible à exploiter. Cela peut être du pétrole enfoui sous les mers ou une espèce de bouillasse gluante mélangée à du sable que l'on appelle des sables bitumineux comme il y en a au Canada. C'est à ce moment-là que je parle du ratio énergétique de production car il va faire toute la différence. Pour du pétrole conventionnel en Arabie Saoudite, le ratio était d'environ 1 pour 30. Avec 1 litre de pétrole dans les machines, vous pouviez pomper 30 litres de pétrole. Pour le pétrole non conventionnel, c'est plus embêtant car il faut beaucoup plus d'énergie pour aller le chercher ou alors pour le traiter. Et là, le ratio peut tomber jusqu'à 1 pour 3. C'est embêtant parce que, quel que soit le prix du pétrole que vous êtes prêt à payer ou les moyens que vous employez, lorsque ce ratio tombe à 1 pour 1, vous dépensez autant d'énergie pour l'exploiter que pour en retirer. Dans ce cas, il est inutile d'aller chercher ces pétroles non conventionnels restants. C'est à ce moment-là que vous abandonnez le pétrole pour vous rabattre vers d'autres sources d'énergie. Il y aura toujours du pétrole mais la question est de savoir quelle est la quantité exploitable de pétrole restant. Comme le dit le dicton, l'âge de pierre n'a pas pris fin car il n'y avait plus de pierre. C'est ça, le pétrole, il y en a toujours autant qu'on en veut mais pas au prix où on le vend aujourd'hui. Par exemple, vous avez les schistes bitumineux du Canada, du Venezuela et tout ça, vous en avez plein. Mais le prix du baril, l'extraction, ce sera 45-50 dollars le baril. Mais pour référence, l'Arabie saoudite c'est 4 ou 5. Parce qu'on prend une chignole, on fait un trou et puis... Exactement. Ou l'Irak, il y en a énormément de pétrole en Irak. Moi, j'avais des gars de Total qui m'avaient dit qu'il y avait plus de pétrole en Irak qu'en Arabie saoudite mais comme ils n'arrêtent pas de se mettre sur la gueule, on a du mal à aller le chercher. Et il y a un autre phénomène qui rentre, c'est ce qu'on appelle le ratio énergétique. C'est-à-dire que faire un trou avec une chignole, ça vous demande un mec pendant une demi-heure donc vous avez consommé zéro et vous sortez autant de litres que vous voulez. Donc en chiffre plus sérieux, le ratio est de 29 je crois. C'est-à-dire qu'avec un litre de pétrole, vous en sortez 29. Et les schistes bitumineux, les sables bitumineux au Canada et puis le gaz de schiste là au Dakota du Nord, on approche les 2 ou 3. C'est-à-dire qu'avec 1 kWh, on n'en sort que 2 ou 3. Donc est-ce qu'on n'a pas un problème qui se rajoute sur le pétrole ? Alors vous avez ça mais vous avez aussi l'avantage, c'est que si vous calculez le PIB, la demande d'énergie par unité de PIB créée, on devient de plus en plus efficace avec l'énergie. Ouais, c'est 2% par an je crois. C'est 2% par an donc ça bouffe, si on demande d'énergie augmente de 3 ou 4 donc ça vous en prend à peu près la moitié. Mais ce qui m'inquiète à l'heure actuelle, ce que j'ai essayé de mettre dans cet article, c'est que la plupart des grandes hausses de l'énergie se sont passées quand il y avait de nouvelles technologies qui arrivaient si vous voulez. Par exemple, les voitures, dans les années 50, tout le monde a commencé à avoir des voitures, bon ben dans les années 70, le prix du pétrole a été multiplié par 15. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies sont en train de bouffer une énergie absolument incroyable dont personne ne se rend compte. C'est-à-dire qu'on pense tous que nos téléphones, nos caméras, notre YouTube, ça, ça bouffe rien. La demande d'électricité de l'Internet, si c'était un PI, l'Internet était un PI, ce serait la 3ème demande d'électricité du monde. Elle double tous les 4 ans. En 2030, la demande d'électricité de la zone de l'Internet sera équivalente à la demande d'électricité mondiale en 2008. C'est donc dire qu'on a ces nouvelles technologies qui bouffent une énergie folle et tout le monde a l'air de considérer que ça va se passer bien. Bien. Ça va passer crème. Et qu'on va en plus pouvoir voter pour des écolos qui nous disent qu'il faut fermer toutes les centrales nucléaires. Ben non. Ben non. Non seulement vous irez à pied si vous les écoutez, mais vous ne pourrez plus regarder YouTube. ce qui m'embête bien pour ma part. Et vous ne pourrez plus on ne pourra plus faire ces émissions parce que le prix de l'électricité sera supérieur à tout. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, on va se trouver dans un cas où les gens veulent quelque chose et le contraire en même temps. c'est-à-dire que vous voulez prendre une photo de vous comme ça devant la tour Eiffel. Bon, mais c'est 100 watts. Multiplier ça par le nombre de gens qui prennent leurs photos devant la tour Eiffel ou devant l'argue de Trier ou on fait n'importe quoi, ben vous vous retrouvez avec une consommation d'électricité absolument gigantesque. Et en fait, la question... Donc ça implique une hausse des prix gigantesque je ne sais pas quand, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans. Alors, la question en fait qui se pose c'est que l'énergie, on n'en manquera jamais par définition puisque rien que le soleil où on peut faire de l'énergie avec des algues, on peut faire... C'est une question de prix. Si le prix monte suffisamment, on trouvera des façons d'en faire. Mais comment on fait quand on passe d'une énergie gratuite puisque le pétrole c'est gratuit. Si vous pensez qu'un euro cinquante le litre c'est cher, vous n'avez rien eu. Mais comment on passe d'une énergie gratuite à une énergie qu'il faut produire ? Comment ça se passe économiquement ? Est-ce que ça ne se traduit pas par une décroissance ? Ben ça dépend. Il y a toute une série de secteurs qui vont disparaître. Il y en a un qui me paraît évident. Ça c'est mon téléphone pour ceux qui posent des questions. Il y a quelque chose qui me paraît évident. C'est qu'aller produire des bagnoles ou de la sauce tomate à l'autre bout du monde la mettre sur un tanker pour venir la livrer dans la région parisienne ça ne me paraît pas un usage de l'énergie particulièrement intelligent. Ça se défend. Donc il me semble. Donc peut-être on va avoir quelque chose qui s'appellera un rapprochement de la production des zones de consommation. Parce que tout ce qu'on dépense dans les tankers pour livrer les bagnoles ben... Donc encore une fois ça veut dire que si on raisonne en termes financiers c'est assez simple. Ça veut dire qu'il faut avoir des entreprises en portefeuille qui vendent des produits près de l'endroit où elles produisent. c'est-à-dire que des industries automobiles comme celle du Japon qui produisent au Japon et qui vont vendre dans la terre entière c'est peut-être pas une bonne idée quoi. Ben il y a une valeur que Guillaume Vauvier avait conseillée là dans la lettre c'est Hankook qui fait des pneus et en fait ils ont une usine ils ont trois usines dans le monde une en Asie une en Europe une aux Etats-Unis quoi. Alors le problème c'est qu'on n'arrive pas à l'acheter parce que c'est sur le marché coréen et que du coup ils n'ont pas d'ADR ils ont peu de... c'est pas évident d'acheter sur le marché coréen ils achètent vous pouvez acheter sur rendez-vous c'est un peu difficile mais voilà donc si vous voulez on se retrouve c'est un modèle c'est un peu le modèle alors que depuis 20 ans on avait développé un modèle où le type produisait en Chine et vendait aux Etats-Unis mais avec les troubles qu'on a entre la Chine et les Etats-Unis aujourd'hui ce modèle-là il est fini donc ça a des tas d'implications ça redonne de la valeur aux activités de proximité la relocalisation la relocalisation et honnêtement je ne suis pas je ne suis pas un vieux grognon mais toute cette viande ces légumes ces fruits qui arrivent de la terre entière en Boeing 747 et qui sont livrés à 4h du matin à Roissy dans le Rangis ils ne sont pas bons ils ne sont pas bons ils ne sont peut-être pas chers mais ils ne sont pas bons donc il va falloir qu'on réinvente une agriculture de qualité de proximité mais là si on se parle franchement on est en train de parler de décroissance économique parce qu'aujourd'hui la mondialisation produit 2-3% par an de croissance de croissance mesurable en poussant en poussant en tirant par la dette si on relocalise si on relocalise il va falloir par contre oui je ne sais pas mais encore une fois la notion de croissance de décroissance de décroissance implique qu'on sait mesurer la valeur ajoutée créée vous savez ce que j'avais discuté un jour avec le gouverneur de la banque centrale d'Angleterre Lord Knight qui était un type au poil et qui est toujours d'ailleurs et qui disait on lui demandait qu'est-ce que va être la croissance l'an prochain en Grande-Bretagne il disait j'ai aucune idée je ne sais même pas ce qu'a été la croissance en Angleterre il y a deux ans parce que si vous regardez les chiffres de croissance de GDP etc et puis que vous voyez les révisions qui ont lieu dans le temps vous voyez que la croissance qu'on vous annonce il y a deux ans n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hier ça change tout le temps ils sont en train de vous faire croire les économistes qu'on sait mesurer la richesse créée alors qu'on n'a aucune idée on n'a aucune idée dans le fond le seul truc qui convient c'est est-ce que votre consommation est dirigée par vos préférences ou est-ce qu'elle est dirigée par des grands coups de pied qu'on vous donne derrière pour forcer des choses que vous n'achèteriez pas sans ça et plus vous allez vers la deuxième solution moins il y a de vos préférences et moins bien ça marche et la notion de la notion de de croissance avec des grands coups de pied dans le derrière c'est pas de la croissance c'est de la mais vous allez finir par tomber d'accord par certaines personnes qui expliquent que la décroissance est devant nous et que c'est pas forcément grave mais la décroissance c'est pas la décroissance c'est qu'on mesurera de façon différente mais globalement on aura moins d'énergie à disposition on aura moins d'énergie à disposition mais on offre peut-être un meilleur usage et finalement si vous regardez la seule chose qui m'intéresse dans le PIB et tous ces trucs là c'est le PIB du secteur privé c'est à dire combien le secteur privé crée de richesses et le secteur privé il est en principe il y a une transaction volontaire avec un achat et une vente qui sont volontaires une valeur ajoutée qui est dégagée au moment de cette vente ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de croissance en France du secteur privé mais pourquoi ? parce que l'État est en train de tout bouffer c'est pas parce qu'il y a moins d'énergie c'est parce que l'État nous tue donc il n'y avait aucune croissance en Union soviétique dans les 15 dernières années ils n'étaient pas plus heureux pour ça ce qui compte c'est pas le le nombre de trucs que vous achetez c'est pas ça la croissance ce qui compte c'est est-ce que vous êtes vous faites vos choix librement est-ce que c'est vous qui décidez ce que vous achetez ou pas le reste après les deux ne sont pas incompatibles on peut très bien avoir un plancher imposé par une ressource qui est rare et chère c'est le prix à ce moment-là et une contrainte autre par l'État qui vous force à faire du papier plutôt que du boulot oui mais ça ne marche pas on peut cumuler les deux on peut cumuler les deux on peut avoir un faux prix pour l'énergie plus des impôts monstrueux pour rattraper de l'autre côté c'est pour ça qu'ailleurs les gilets jaunes se sont levés en violent vous nous collez un faux prix sur l'énergie et en plus vous ne faites pas d'investissement dans les infrastructures là-bas donc je ne vois pas pourquoi en vrai il y a dans cet échange un point clé pour comprendre comment aborder notre sentiment de déclin sur la croissance la vision binaire croissance récession est tout aussi suspecte que peut l'être le ressenti de l'inflation deux personnes avec des patrimoines différents ne ressentiront pas du tout de la même façon une même période de croissance économique tout comme deux personnes avec deux paniers de consommation très différents ne vivront pas l'inflation de la même façon pour votre patrimoine et c'est tout le sujet de la lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier avec la participation de Charles Le Gave il y aura toujours des gens dont le patrimoine va croître et d'autres dont le patrimoine va diminuer tant que nous serons libres de nos choix individuels il ne peut pas en être autrement la question fondamentale est de tenter de comprendre où va le monde pour se placer du bon côté de la barrière contrairement à ce que l'on peut penser il ne s'agit pas de prendre aux autres mais de faire les choix d'investissement qui vont dans le sens de l'histoire prenons un exemple dans notre monde qui s'annonce en décroissance économique en termes de PIB en réalité en France la contrainte qui risque de peser le plus fort est la quantité d'énergie disponible si vous mesurez cet impact pour un fan de ski et de randonnée il sera beaucoup plus dur que pour moi par exemple dont la joie ultime est de lire des bouquins d'analyse économique sur internet bien qu'elle est dans mon fauteuil si vous êtes un adepte de cinéma et de musée qui vit en ville il est bien possible que vous ne compreniez pas que certains se plaignent de leur pouvoir d'achat par contre pour celui qui s'épanouit dans les activités fortement consommatrices d'énergie à base de voitures et de sport comme le ski la pilule va être autrement plus difficile à avaler dans ce cas inutile de parler de croissance ou de décroissance mais plutôt d'adaptation de son mode de vie si ces questions d'investissement vous intéressent j'ai écrit un guide gratuit sous la forme d'une formation de 7 jours que vous pouvez télécharger gratuitement en haut à gauche de cet écran moi il y a toujours quelque chose qui m'a étonné et que je ne sais pas si vous partagez mais en France dans le monde le nucléaire dans l'industrie de l'énergie c'est ce qui tue le moins c'est l'industrie la plus sûre et Tchernobyl et Fukushima compris et en fait on a des et puis en termes de CO2 pour ceux que ça préoccupe c'est juste un élément essentiel puisque c'est à zéro quasiment et on a des écologistes en France qui refusent le nucléaire oui mais ça c'est par une raison si vous voulez les écologistes ils sont là comment dire vous savez dans l'histoire de l'humanité il y a toujours eu des escrocs et la meilleure escroquerie celle qui marche le mieux c'est quand même l'escroquerie à la religion vous faites un gros péché vous allez aller en enfer mais grâce à Dieu moi qui suis le prêtre de cette nouvelle religion je peux intercéder pour vous à condition que vous m'offriez de quoi vivre noblement sans travailler et donc nos écologistes français ce sont les prêtres d'une nouvelle religion et en général ils ont une licence de sociologie ils comprennent rien à quoi que ce soit mais ce qu'il fait il faut quand même vendre de la peur et il faut que vous rachetiez auprès des écologistes cette peur en donnant à leurs oeuvres préférées comme de prendre un avion pour aller au un truc qui se passe au Canada ou je ne sais pas où pour lutter contre l'écologie ça c'est si vous aviez le nucléaire à ce moment là vous ne pouvez plus parler d'écologie puisqu'on a trouvé la solution tandis que là il vous pose un problème si vous voulez qui est un problème insoluble on va tous mourir et je vais vous aider à mourir le dernier et en vous sentant bien et du coup par contre sur l'énergie on a une vraie contrainte comme on l'avait dit ah mais monstrueuse et ça c'est c'est pas une blague ça non mais tant que tant que l'offre d'énergie est supérieure à la demande personne ne fait attention je crois que c'est 105 millions de barils le jour je crois oui oui ça va aujourd'hui un plateau mais c'est surtout l'électricité qui va être un vrai problème parce que pour faire par exemple il y a des pénuries d'électricité la Californie ça arrête de fonctionner parce que la Californie c'est quand même l'endroit où il y a toute l'industrie bon la Californie ça arrête de fonctionner bon il va falloir doubler au triplé mais le prix de l'électricité est contrôlé par des élus en Californie qui sont tous démocrates et qui empêchent tous le prix de l'électricité de monter et qui veulent fermer des usines donc vous avez une espèce de contradiction entre ce que veulent les élus et les élus représentent dans le fond ceux qui les nourrissent et puis la réalité économique il va falloir faire tomber sa consommation d'électricité de 30, 40, 50% et donc quand vous êtes devant un très scénario comme ça il n'y a que deux possibilités ou vous faites des rationnements ou vous montez le prix parce qu'en revient vous-même au final il y en a moins oui mais le rationnement le prix c'est ceux qui peuvent l'acheter qui l'achètent le rationnement si vous voulez c'est celui qui peut distribuer les tickets de rationnement qui fait fortune qui a le pouvoir c'est ce qu'on le disait c'est ce que disait un de mes amis humoristes américains la première des choses qu'il faut acheter quand l'état commence à mettre des tickets de rationnement c'est le fonctionnaire qui les distribue et par contre ce que vous disiez dans un autre article c'est qu'il fallait s'éloigner de tous les marchés contrôlés de près ou de loin par l'état parce que c'est le marché privé qui gagne le plus mais si on veut s'investir sur les valeurs énergétiques en jouant justement cette pénurie parce que le moment où il y a pénurie forcément il y a un surinvestissement dans les valeurs énergétiques et bien là comment on investit dans quoi ? ça va être difficile mais c'est pas faux la France a réussi cet exploit superbe en l'espace de 15-20 ans de détruire son industrie nucléaire qui était sans doute la meilleure du monde vous saviez vous aviez un bassin nucléaire français où il y avait des compétences incroyables qui allaient de Grenoble à Avignon en passant par Aix etc il y avait des universités tout ça ça a été foutu à la poubelle en 21 ça n'a plus aucun intérêt vous avez des tas de gars qui sont désespérés qui ont vu l'effort de toute une vie disparaître alors que c'était complètement idiot donc qu'est-ce qui va se passer que l'état vous allez avoir deux solutions la solution de Jimmy Carter qui était un président des Etats-Unis quand il y a eu la crise énergétique il a bloqué les prix rationnement que devant toutes les pompes de télévision toutes les pompes d'essence aux Etats-Unis moyennant quoi il a été battu aux élections et puis vous allez sur une rigande qui arrive et le premier jour on décide bon mais on libère les prix de l'énergie et hop les prix du pétrole l'a cessé de baisser depuis quoi enfin jusqu'à donc j'ai pas le moindre doute qu'en France qu'on fera c'est de bloquer les prix c'est de bloquer les prix et de mettre des fonctionnaires avec des tickets ça va sans dire et en Angleterre ils feront probablement le contraire donc globalement il vaut mieux éviter le secteur énergétique même si ça dépend si vous regardez on va trouver des petites boîtes secondaires des sous-traitants qui fabriquent des tuyaux des sous-traitants qui fabriquent des tuyaux ça peut aller mais j'en sais rien mais en même temps vous regardez un machin je sais pas des Valorais mais vous regardez un machin comme Royal Dutch Shell bon ils ont déjà des réserves gigantesques et tout si le prix du pétrole triple quadro la valeur de ces réserves va monter à du concurrent à la hausse du prix du pétrole donc ça je crois qu'ils donnent du 7% de rendement c'est mieux qu'une obligation française à zéro vous achetez un truc qui vous donne du 7% qui va pas faire faillite enfin je pense pas si je fais faillite on aura d'autres problèmes et de l'autre côté vous avez zéro donc vous avez une espèce de ils vous payent pour acheter une option gratuite sur le pétrole c'est pas mal ben oui c'est le genre de truc qu'il faut avoir dans son portefeuille les pétrolières réassimilées les pétrolières total je sais pas combien ils donnent de rendement pétrole ils donnent 5 ou 6 oui total c'est pas une mauvaise boîte et c'est des biens jurés c'est plein d'ingénieurs français compétents personne n'en intéresser personne n'en veut tout le monde dit il y a les écolos qui sont contre et tout et tout mais vous savez maintenant il y a aussi autre chose qui se passe dans les marchés grâce aux écolos et à tous les brouesseurs de vertu qu'on a partout c'est que maintenant il y a des spécialistes qui sont des spécialistes de morale qui disent vous pouvez pas jeter cette valeur aux fonds de pension parce qu'ils font des armes ou parce qu'ils font des médicaments ou parce qu'on sait rien c'est plus n'importe quoi donc vous avez des fonds qui sont organisés qui pour des fonds vertueux où personne des fonds éthiques ouais des fonds bien des fonds vous pouvez et moi j'ai dans l'idée qu'il faudrait faire des fonds des fonds pas vertueux du tout où il n'y a que les trucs qui font du tabac parce que là quand personne les achète et que l'homme n'est pas naturellement vertueux vous allez gagner plein de pognon je sais pas si vous connaissez Mescarte sûrement et eux ils sont spécialisés dans les entreprises responsables j'ai rien contre les entreprises responsables mais je veux dire je commence à en avoir ras le bol que tout le monde m'explique c'est à moi en tant qu'individu de ce qu'il est irresponsable et pas et c'est pas à une nouvelle église de m'expliquer mais les gens de ces Mescarte ils font pas de la ils font pas de la religion ils sont très ils font très bonnes analyses financières mais je veux dire par là si vous voulez c'est que on a remplacé la loi par la morale oui ça c'est dangereux mais bougez pas c'est une de Abélard le grand philosophe vous savez le pauvre vieux qui s'est fait avec quelques petits ennuis avec Héloïse enfin avec l'oncle d'Héloïse qui lui avait coupé les bref le pauvre Abélard c'est le moment dans l'histoire où il y a un philosophe qui a dit il y a une différence essentielle entre le péché et la loi le péché est de l'ordre individuel la loi est de l'ordre collectif et bien ce progrès qui était un progrès qui a permis tout l'Occident de se développer le poché c'est moi je suis moi je veux et la loi je dois la respecter on est en train de l'enlever cette différence on enlève on est en train de m'expliquer qu'il y a une chose qui est le péché collectif or le péché collectif ne peut pas exister oui mais quand on investit c'est bien à titre individuel et bien c'est à vous de le faire individuellement vous en tant que chrétien par exemple vous dites j'achète pas de de titres d'armement d'armement parce qu'il y a encore d'armement j'en sais rien parce que si vous étiez en train de vous battre contre les nazis vous étiez content oui oui non mais en France par exemple on fait pas que produire nos armes on est le premier exportateur mondial d'armes surtout on les exporte à des gens qui martyrisent leur propre population alors ça c'est autre chose ils fleurissent pas les murs avec non non ça je suis tout à fait d'accord mais ça c'est une décision individuelle c'est à vous de la prendre c'est pas un organisme collectif de décider que c'est très mal oui mais c'est pour ça que c'est choquant d'entendre dire ça peut choquer d'entendre dire autant investir dans des industries qui tuent ou qui font du mal parce qu'on voit il y aura du rendement c'était une plaisanterie parce que je veux dire que cette histoire de gens qui sont devenus des perles à morale je sais pas par exemple au moment de la prohibition aux Etats-Unis ça a mené au développement de la mafia parce que c'était c'était les seuls qui faisaient de l'alcool alors que picolé un petit coup ça a toujours fait du bien à tout le monde donc je veux dire c'est quand même extraordinaire dans une civilisation aujourd'hui que la civilisation où on a réintroduit la notion de responsabilité de péché collectif mais ça c'est dangereux mais après c'est de ne pas tomber dans l'excès inverse et de dire chacun pour sa pomme chacun pour sa pomme mais en même temps si vous voulez il est tout à fait évident qu'on ne peut pas être à moitié enceinte où vous êtes pour une société où vous êtes responsable individuellement et dans ce cas là il y a des gars qui vont gagner des poignons légalement sur des trucs qui ne sont pas moralement convenables mais ça c'est à vous de choisir ou bien on vous force à ce moment-là vous avez perdu votre liberté encore une fois on retrouve la liberté ne peut être qu'individuelle on ne peut pas protéger les gens contre eux et on peut non seulement on ne peut pas protéger mais vous n'avez pas le droit de protéger quelqu'un contre ses propres vices parce que vous vous trouvez que c'est un vice alors que lui il trouve que c'est la façon dont il s'amuse vous voyez ce que je veux dire c'est la condition que son vice n'enfreigne pas la loi c'est non of my business par contre alors si son vice c'est la pipe à craque effectivement ça le concerne mais si son vice c'est les petits enfants c'est plus génial ça c'est contre la loi il n'y a pas de problème là à ce moment-là c'est l'État qui s'en occupe c'est ça mais moi il n'y a pas un journaliste qui va me dire en disant c'est très mal c'est l'État qui va et qui le met en taule dans sa responsabilité régalienne mais c'est là où l'État aurait peut-être tendance à dire nos entreprises françaises voilà on fait pas n'importe quoi quand on est à l'étranger par exemple j'ai jamais compris pourquoi on a exporté des armes en Arabie Saoudite par exemple ce qui est quand même purement choquant parce qu'ils s'en servent pour martyriser leur population et la population d'un côté au Yémen et tout et tout ou au Qatar alors je sais bien que le Qatar a l'habitude d'embaucher toute une série d'anciens premiers ministres français et de les entretenir gravement mais c'est pas une raison suffisante pour qu'on envoie pour qu'on vende des armes au Qatar mais j'insiste dessus parce que je sais bien que c'est pas du tout mais bien sûr que non mais en même temps si vous voulez jamais je le ferai mais s'il y a un gars qui trouve des activités légales faire du pinard faire de l'alcool etc parfaitement légal et qu'il y a quelqu'un qui me dit non on peut pas l'acheter parce que moi je trouve ça immoral je m'assure je dis ce gars là il est dans un équilibre il est légal il a le droit de le faire et vous n'avez pas le droit de l'emmerder donc encore une fois je le vois à la télévision tous les jours on me bassine avec de la morale qui n'a rien à voir la morale ça n'existe qu'au niveau individuel la seule chose qui compte c'est la loi est-ce que je respecte la loi ou pas ? c'est important ça mais c'est absolument essentiel comment voulez aucune démocratie fonctionne s'il n'y a pas le respect que la loi ? si le type dit ah ben non vous avez fait de l'alcool donc vous êtes un salaud ben non mais c'est comme ça ce qui est passé aux Etats-Unis la prohibition on est en train de refaire le coup avec la drogue du coup ça fait ça ruine l'Amérique latine avec la cocaïne et tout et tout et donc si le type veut se chuter qu'il se chute et du coup sur l'énergie on n'est pas bien quand même parce qu'on a un secteur très réglementé on a un secteur très réglementé du coup la capacité à recapitaliser puisque techniquement si on laissait le marché faire et encore c'est compliqué parce que par exemple le nucléaire si on laisse le marché faire aucun acteur n'est capable de faire des centrales nucléaires à 30 milliards non c'est pour ça c'est un peu délicat et c'est là où on peut penser qu'il peut y avoir une espèce de délégation de pouvoir à l'Etat mais le danger c'est qu'il aille investir dans des trucs qui ne marcheront pas regardez comment ça se passe à Flamanville 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 après le problème c'est qu'on a arrêté d'en faire donc on a perdu les savoir-faire et puis les soudeurs qualifiés les ingés qualifiés les bureaux d'études qualifiés on les a plus donc on a tout foutu en l'air on a continué à essayer de faire des trucs de high tech là c'est la question de l'investissement à très long terme mais tout ce que je sais c'est que la nouvelle forme de centrale l'échine-mois l'a construit en deux ans sans problème la nôtre la nôtre et nous on n'a pas été foutu de l'affaire ni en Finlande ni en France l'EPR l'EPR donc il y a il y a un loup quoi et donc ça veut dire qu'il y a un risque sur tout l'enjeu sur tous les secteurs en fait qu'ils soient manufacturiers industriels ou à partir du moment où on n'investit pas dans l'énergie dès qu'on touche ce qu'on appelle la contrainte malthusienne il n'y a plus assez de pétrole pour tout le monde tous ceux qui utilisent le plus de pétrole en délivrant le moins de valeur ils sautent ils sautent donc ça va être alors du coup on vend toutes les actions et on reste en obligation et en devise non mais vous non vous faites pas parce que je sais pas je sais pas trop mais ce que j'ai dit aux gens c'est le timing est essentiel dans ces choses là le moment vous faites un simple rapport c'est ce que je montrais dans le papier vous pourrez le montrer si vous l'avez je fais un rapport entre le prix du pétrole et l'indice standard de pour 500 c'est à dire que c'est l'indice standard de pour 500 c'est à dire les consommateurs de pétrole marché à action américain marché à action américain montent plus vite que le pétrole ça veut dire qu'il y en a assez de pétrole mais s'il commence à monter à baisser vis-à-vis du pétrole ça veut dire qu'on arrive probablement dans une période dont vous essayez de déterminer les moments où l'économie monte par rapport au pétrole le pétrole monte par rapport à l'économie et si on rentre dans une période où le pétrole monte par l'économie il faut se barrer il ne faut avoir que des codes royales et des totales et surtout pas une obligation et du rouble et la couronne norvégienne les trucs habituels tout indexé sur le pétrole vous achetez quelques schlumbergers en plus pour diversifier et puis voilà ce que je veux dire c'est qu'il faut bien se rendre compte Malthus c'était un économie du début du 19ème aux Etats-Unis qui disait qui n'était pas con il n'était pas con il disait simplement la population se développe de façon géométrique c'est vrai et l'agriculture se développe de façon arithmétique donc à un moment ou à un autre il va y avoir trop le genre et pas assez de bouffe et la seule façon de réguler la population ça va être des famines donc on appelle ça Malthus ce qui s'est produit plusieurs périodes dans l'histoire d'ailleurs ça s'est produit dans toutes les périodes sauf jusqu'au moment de la révolution industrielle sauf au moment où il l'a dit au moment où il l'a dit exactement après ça s'est plus passé c'est vache c'est vache pour lui parce que c'était bien vu mais il expliquait toutes les chutes des empires avant parce que ben non là ça s'est plus produit et pourquoi ça s'est plus produit parce qu'on a découvert le projet technique et que d'un seul coup ben si vous voulez les engrais tout ça ça fait qu'on a la révolution agricole et bien donc il faut qu'on ait une révolution énergétique alors que ça peut être ça peut être l'hydrogène ça peut être je sais pas ce qu'il va se passer mais à un moment ou un autre on va arriver à trouver une forme d'énergie qui sera ben aujourd'hui on l'a pas au prix actuel l'hydrogène on est un facteur 100 par rapport au coût qu'on aimerait le nucléaire on n'en veut pas voilà c'est comme ça mais c'est le seul truc qu'on sait ils en développent plein en Chine et en Corée partout ils mettent des trucs nucléaires partout ben faut investir en Asie alors parce qu'ils auront de l'énergie oui en tout cas ils auront de l'électricité donc probablement et que Google et que Google Google il risque de douiller ben oui l'approvisionnement énergétique de Google est une préoccupation au sein de Google ben oui tout à fait je crois qu'ils ont d'ailleurs décidé de construire les centrales eux-mêmes oui 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 géothermiques machin ils veulent mettre leur toute leur bécane de serveurs sous l'eau pour les refroidir au pôle nord enfin des trucs en Suède là oui oui c'est le pôle nord c'est pas très loin il faut pas très loin il y a des moustiques gros comme ça d'ailleurs lui aussi il va avoir du mal les reines vont se mettre en grève donc si vous voulez il faut bien se rendre compte que toute l'économie c'est de la transformation et qu'au départ de toutes ces transformations il y a un seul truc c'est l'énergie quoi c'est à dire qu'il faut toujours garder un oeil sur l'énergie alors c'est terrible parce que la rentabilité d'un portefeuille énergétique est supérieure à la rentabilité sur le long terme d'un portefeuille action vous gagnez plus d'argent mais ce qui se passe c'est que l'énergie vous le gagnez un paquet de pognon pendant 3 à 4 ans puis ensuite vous gagnez plus de pognon pendant 15 ans parce que le reste de la bourse en général ça monte tranquille comme ça donc la plupart des gens préfèrent avoir des actions qui montent gentiment qui baissent gentiment ça les occupe l'énergie ça les rase et donc ils gardent leur portefeuille énergétique alors qu'il faudrait dans le fond être 75% sans énergie dans son portefeuille et 25% n'avoir que ça mais ça les gens peuvent pas le faire à cause de la théorie moderne du portefeuille de la diversification de tous ces trucs là quoi bah j'en parlerai à Guillaume là dans la lettre on va creuser là il va pas nous trouver des super valeurs hein Guillaume exactement mais absolument mais en effet imaginez une valeur qui soit très technologique et tout et tout et qui fasse dans l'économie d'énergie et qui vous permettent de gagner plein de pognon quand ça se passera c'est royal c'est royal c'est un peu ce qu'était Schlumberger pendant longtemps quoi avec leur technologie ils permettent de savoir où il fallait faire le prochain tronc ouais ouais pour ceux qui ne savent pas donc j'ai une lettre d'investissement que je corrédige avec Guillaume Rouvier et Guillaume Rouvier est spécialisé dans l'analyse financière donc la recherche ce qu'on appelle le stock picking c'est ça à la télé donc trouver les bonnes actions et du coup c'est lui qui va chercher les trucs qui vous donnent des idées mais ça ça me paraît et la plupart des gens me disent oui c'est dans 3, 4, 5 ans on s'en fout on sera tous morts ou j'en sais rien 3, 4, 5 ans j'espère pas moi j'ai une meilleure chance que vous remarquez mais ce que je veux dire c'est qu'est-ce qu'ils en savent chacune des crises énergétiques que j'ai traversées dans ma vie les types la veille ils se doutaient de rien puis d'un seul coup paf ah oui ça part comme ça en fait ça prévient pas ça prévient pas d'un seul coup vous voyez le pétrole qui se voit monté comme une fusée c'est simplement parce qu'on est passé la demande est passée au-dessus de l'offre et à ce moment-là c'est que j'ai essayé d'expliquer le truc marginal la paf complètement inélastique complètement inélastique ça claque d'un coup ben comme en 2000 ben on était passé de 2011-1906 on était passé de 30 ou 40 dollars le baril à 120 ça a piqué à 140 je crois à un moment tout le monde et c'était la Chine qui faisait ses stocks je crois tout le monde et ben l'offre était inférieure à la demande et ben ce qui se passe à ce moment-là si vous voyez c'est que ben si vous n'avez pas de pétrole dans votre portefeuille vous êtes mal ouais parce qu'on voit vraiment une corrélation avec les marchés qui baissent ah ben oui c'est direct grosso modo aux Etats-Unis aujourd'hui vous voyez très bien quand le pétrole monte le Texas carbure et quand le pétrole baisse c'est New York donc vous pouvez vous amuser à arbitrer votre immobilier de New York à Texas et puis de Texas à New York et puis vous pouvez recommencer comme ça une fois vous pouvez le faire 3 ou 4 fois dans votre vie c'est vachement bien ça ça marche très bien ben merci bien merci beaucoup si vous aimez mes vidéos abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi inscrivez-vous ici abonnez-vous 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 abonnez-vous